ça fait du bien de se rafraîchir de bon matin les gens désolé déjà pour le cadre qui est un petit peu comme ça parce que j'ai j'ai la flemme mon trépied là j'ai la flemme faut que je le change et tout si je veux bien le cadrer donc c'est pas grave de toute façon c'est une petite vidéo un peu au zef je voulais juste vous parler de Avengers Infinity War je sais je suis pas une chaîne de review et tout bref je vous fais souvent des petites reviews de choses que j'ai beaucoup aimé comme j'ai fait pour dragon ball super dernier épisode comme j'ai fait pour devil man cry baby l'advengers infinity war je suis obligé de vous faire une petite vidéo aussi sans spoiler déjà au début allez le voir clairement au cinéma vous êtes obligé de voir ce film au cinéma n'attendez pas de le voir à la télé ou sur votre ordinateur ou quoi il vaut vraiment le coup d'être vu au cinéma que vous avez vu les anciens films ou pas à la limite rattrapez les rapidement ou essayez de de lire un peu l'histoire d'avant mais voyez le au cinéma parce que sinon ça ça va gâcher le truc globalement mon avis j'ai beaucoup beaucoup aimé ce film même s'il n'est pas parfait selon moi il ya des petits défauts mais j'ai beaucoup beaucoup aimé ce film voilà clairement magnifique je vais vous expliquer notamment pourquoi à partir de ce moment là je risque de spoil je vous préviens si jamais vous n'avez pas vu le film quitté la vidéo et revoyez là à la limite que lorsque vous aurez vu le film ou quoi parce qu'à partir de maintenant je vais spoil alors déjà le truc principal les gens de la vidéo c'est à nos c'est le pers fin de la vidéo du film le personnage principal c'est à nos c'est le méchant qu'on attendait depuis super longtemps depuis un vendredi 1 il a beaucoup changé physiquement depuis bon c'est pas vraiment un problème on le reconnaît quand même et et je pense que c'est la principale réussite du film c'est à nos que ce soit son son physique comment elle est il est juste trop trop beau que ce soit son son charisme ses positions c'est sa mentalité son développement le développement du personnage mais sa mentalité en gros le fait qu'il soit pas juste qu'il soit pas juste méchant pour être méchant c'est limite si sa cause elle est défendable c'est en fait globalement qu'est ce qui se passe la cause de danos elle est défendable et tout c'est juste que c'est le seul qui a la capacité de porter le poids et la culpabilité l'impact de ses décisions mais ses décisions qui au final il faut prendre je sais pas si vous comprenez mais voilà en gros c'est ça le délire et pour que l'équilibre soit fait pour qu'il y ait plus de souffrance il le dit lui-même parce que en gros lui préfère que qu'il y ait tel nombre de personnes et que tout le monde soit heureux plutôt que qu'il y ait deux fois plus de personnes et que qu'il y ait des guerres qui ait des disputes que la famine des maladies des problèmes etc c'est en gros c'est son point de vue au final il est très défendable et tout et ça n'empêche que c'est un super vilain c'est l'un des méchants principal de marvel et tout et à ce niveau là il est hyper bien réussi et même il y a des scènes où il est limite très humain et il a des émotions et tout et c'est ouf il est vraiment très très bien fait ce personnage et et voilà bravo pour Thanos bravo à Josh Brolin aussi qui est aussi à l'affiche du nouveau Deadpool donc c'est assez drôle de le voir comme ça dans de marvel de suite je précise juste petit truc je suis pas un grand connaisseur un très grand connaisseur des marvel comics tout ça j'ai jamais lu un seul livre comics voilà j'aime beaucoup j'ai vu tous les films quasiment à un prêt peut-être mais j'ai quasiment tout vu et voilà j'ai quand même quelques petits défauts à donner au film mais c'est pas vraiment des défauts à donner juste à ce film là mais globalement à tous les derniers marvel qu'on a eu par rapport à hulk par exemple c'est sympa c'est drôle ce qui se passe par rapport à hulk le fait qu'ils veulent plus revenir je vous ai dit j'allais spoiler le fait qu'ils veuillent plus revenir etc etc c'est drôle mais c'est un peu moi personnellement je voyais hulk comme quelque chose de hyper sérieux de quand quand il sait enfin moi je me souviens les premières scènes les premiers hulk on avait le gars dès qu'il se prenait une claque il s'énerve et là d'un coup tu vois hulk qui sort et c'est du sérieux il n'y a pas de il n'y a pas de hulk qui rigole il tape une barre et tout là tu as limite en fait là le fait de voir hulk ne pas vouloir arriver et limite vouloir se cacher c'est un peu décevant de la part de hulk quoi c'est un tout petit peu décevant c'est mon avis j'ai parlé un petit peu avec les gens que parce que je suis allé le voir deux fois les gens qui l'ont vu aussi ils ont pas du tout partagé le même avis que moi donc c'est peut-être très personnel mais c'est mon avis et voilà hulk pour moi c'était voilà notamment pas dans sur la fin du film moi je m'attendais à ce qu'il revienne sur la fin peut-être même juste deux secondes mais juste le revoir juste ravoir la scène où il s'énerve où il est où il réapparaît après c'est vrai c'est sympa pour le développement personnage hulk bruce c'est sympa le fait que tu vois que bah il a réussi à s'en sortir juste avec la l'armure de iron man sans forcément qu'il ait besoin de lui c'est sympa mais ça n'empêche que j'ai cette petite déception au niveau de hulk mais par contre en parlant de hulk c'est limite les c'est limite les 30 secondes que j'ai le plus kiffé dans le film c'est tout au début du film c'est le hulk danos qu'on a il est incroyable il est incroyable dès le début du film on nous présente danos c'est hulk de base quand tu parles de hulk de hulk pour ceux qui la prononcent comme ça il est censé être le personnage un personnage juste en force physique ultra puissant tu mets hulk en un contre un contre tout le monde on a même eu un hulk tort dans un truc hulk niveau force physique il est supérieur à tort même il est très très fort et rien qu'au début du film il ya un hulk danos et qu'est ce qu'il est qu'est ce qu'il est bien fait qu'est ce qu'il est bien réussi au début tu vois hulk qui font sur tanos et du coup tu as les potes de danos les fils de tanos qui voulaient aller l'aider et là tu as un qui dit à l'autre non non laisse le laisse le s'amuser là tu dis mais attend mais comment ça s'amuser inspecte hulk quand même et là mon gars tu as tanos qui vient qui attrape les mains de hulk qui les retire comme ça et là il commence à jouer avec mais quand je vous dis jouer avec c'est c'est tellement bien mis en scène c'est tellement stylé le 1 contre 1 il le défonce les gars il le défonce coup de genoux coup dans 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 l'abdomen partout et où il le défonce allez ce qui est cool c'est qu'à un moment donné ils veulent porter on voit quand même que même tanos pour porter une quoi là c'est pas il porte pas une bouteille quoi mais bref c'est hyper stylé hyper stylé maintenant on va suivre un peu chronologiquement dans le film ce que j'ai su vous dire ce que j'ai trop kiffé les fils les fils ou les rejetons chez vous les potes de tanos je sais pas trop comment enfin je sais pas trop qui c'est mais sont hyper bien fait je pense notamment à celui qui ressemble à voldemort avec la petite référence à un moment donné il est juste trop bien fait hyper stylé père swag et c'est un méchant hyper bien réussi alors bon il fallait bien les faire mourir peut-être une mort un peu plus noble notamment pour lui ça aurait été peut-être un peu plus stylé le fait qu'ils meurent juste comme ça glacé bon pourquoi pas j'ai envie de dire c'est pas vraiment un défaut il fallait bien trouver quelque chose pareil le méchant le fils de de tanos celui qui vient avec la meuf là pour attaquer vision à un moment donné ils sont hyper bien fait les deux très 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 bien fait la lance qu'il a son son car à design j'ai envie de dire moi qui suis dans le dessin bravo aux deux ou à l'équipe de dessin d'eau c'est pas qu'on appelle ça dessinateur illustrateur et tout qu'ils ont travaillé sur le film ils sont hyper bien fait j'ai reparlé juste deux secondes aussi de la scène où tanos en gros se fait piéger 20 ou tous les adventures qui sont sur la planète titan si je me trompe pas piège tanos pour lui récupérer son gant et les pierres qu'est ce que c'est bien fait qu'est ce que la mise en scène est bonne et bien réussi même le petit truc qu'ils ont trouvé pour faire basculer deux on a réussi à le piéger on a réussi à le contrôler et de putain il a il a réussi à se défaire et à se démêler c'est hyper réaliste c'est hyper bien fait on y croit on croit vraiment c'est très crédible et quel pari mais quel pari de faire une bataille avec un méchant et autant d'interactions avec les personnages autour docteur strange spiderman iron man star lord la lote avec les antennes je sais pas comment s'appelle quel pari et ça a été bien fait c'était réalisé à la perfection donc bravo cette scène est mythique franchement moi je me suis dit on peut comparer par exemple un petit peu ce film à x-men apocalypse enfin j'ai pensé à ce film à x-men apocalypse parce qu'on y va pareil un méchant un gros méchant qui est censé être un méchant emblématique un méchant très fort mais qu'est ce que c'est de la merde à côté de ça qu'est ce qu'il est nul mais tout 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 est nul à côté de ça justice league je l'ai pas vu donc je vais pas donner mon avis de ce que j'ai entendu apparemment c'est de la merde à côté de ça mais x-men apocalypse par exemple un truc qu'on peut comparer mais c'est de la merde c'est l'action de fin est vraiment pas mal du tout aussi c'est c'est voilà c'est une belle guerre et tout si j'ai un si j'ai deux petits défauts moi personnellement comme je vous dis c'est très personnel moi si j'ai deux petits défauts à donner au film alors un défaut qui est par qui est spécifique de ce film là c'est la musique les musiques sont excellentes sont enfin les musiques qu'on a sont bien mais il aurait fallu un thème un peu reconnaissable pour thanos ou pour la bataille de fin ou quoi j'ai pas une musique qu'on reconnaît comme par exemple dans la musique de black panther black panther j'ai pas été hyper fan mais il avait un beau thème de film et il a emporté le film là on a le thème adventure quoi classique il ya de bons sons lorsque les personnages apparaissent notamment le l'entrée de thanos magistral quand thanos arrive sur terre il arrive de son portail là et que tu as un plan qui descend de ses pieds et qui remonte jusqu'à sa tête avec les tambours et tout c'est tu peux que avoir les frissons quand tu vois thanos arriver sur terre comme ça mais je sais pas il aurait fallu peut-être une petite musique un petit travail supplémentaire à ce niveau là je sais pas une musique que tu reconnais putain ça c'est la musique de adventure infinity war quand thanos voilà là il n'a pas c'est un peu dommage et second bémol mais ça après c'est pas un bémol spécifique sur ce film là c'est un bémol moi que je que je donne à tous les récents marvel et bon je vous en parlez là même si tout le monde s'en fout je vous le dis quand même c'est pareil c'est très personnel je trouve qu'on perd un petit peu les héros en fait moi ce que j'aime dans les héros marvel de façon générale c'est pour ça que j'aime beaucoup hulk j'aime bien quand leur pouvoir etc sont directement liés à eux génétiquement et pas une combinaison et pas un truc comme ça et on rentre de plus en plus dans ça c'est à dire que même même iron man j'aimais bien son armure de base parce qu'on voyait vraiment que c'était un robot une machine clairement là tu as l'impression que c'est un tissu tu as l'impression que c'est une t'as l'impression que ce qui met c'est une combinaison de de plongée je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais même l'effet de l'armure qui arrive avant c'était un truc qui arrivait sur son dos par exemple et qu'il prenait vraiment c'était vraiment un truc solide costaud là tu as l'impression que déjà c'est une petite chemise qui transforme et tu as l'impression que c'est un truc vraiment c'est des petites c'est un petit costume un petit un truc en latex ou un truc en caoutchouc qu'il prend comme une tenue de sport et qu'il englobe totalement et c'est un peu dommage on a perdu l'effet armure iron man vraiment costaud vraiment en mode vraiment mode machine ça c'est un truc un peu dommage on a le même effet sur spider man pareil avant spider man c'était un costume c'était un costume de sport juste de sport là maintenant c'est limite un costume t'as tant qu'on peut faire beaucoup beaucoup de choses avec tout même si j'ai trouvé très sympa le fait qu'il est des ces quatre les noms les quatre je sais pas combien les petites piques qui viennent à l'arrière pour faire en mode araignée très très beau très bien fait et tout mais voilà il ya ce petit aspect un peu de nouveaux costumes un peu trop en mode technologie très poussé que moi dont moi je suis pas hyper fan mais comme je vous dis c'est très personnel on a la même chose aussi pour star lord pour son casque à un donné le retire le mais alors oui c'est plus facile pour le mettre leur tirer mais voilà c'est vraiment que des trucs qui apparaissent et qui disparaissent pourquoi pas mais c'est un tout petit détail un globalement comme je vous ai dit je vais terminer là dessus parce que sinon la vidéo va être trop longue façon je vous ai un petit peu tout dit ce que j'avais envie de vous dire sur le film le film est hyper bien fait le film est très réussi et le film franchi un cap dans dans les films de super héros clairement il franchit un cap je pense que la marvel à à boucler ccc imposé en tant que leader mais suprême tout tous les films super héros après celui là il est juste incroyable époustouflant on se on sort du film tu t'es pris une claque tu t'es pris une patate je suis déjà allé le voir deux fois peut-être peut-être que j'irai même le voir une troisième fois en 3d peut-être pas parce que j'ai mes examens bientôt mais si j'aurais eu le temps je serais allé voir une troisième fois en 3d juste petite anecdote je vais vous parler du monde je suis allé le voir une première fois montparnasse ugc montparnasse le jour de sa sortie il y avait genre plus de 200 mètres de queue à la sortie du cinéma il y avait une file spéciale pour adventures infinity war je suis reparti le voir samedi donc c'était juste là on est dimanche matin je suis reparti le voir hier soir et il y avait trois salles le film était diffusé sur trois salles simultanément malgré ça chaque pièce était complète donc ça fait plaisir parce qu'il mérite il mérite leur travail incroyable le film est magnifique voilà bravo à eux encore une fois et si jamais vous avez quand même regardé la partie spoil alors que vous n'avez pas vu le film parce que je sais que moi c'est ce que je fais souvent allez le voir encore une fois voilà n'oubliez pas les gens je vous laissez là petit pouce bleu si jamais cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux c'est en description moi je vous dis à très vite pour un prochain dessin ciao tout le monde